L'invité de Béatrice Rulles ce matin, 6 minutes avec Diego Esteban et les députés socialistes, membres de la commission judiciaire du Grand Conseil. Bonjour Diego Esteban, merci d'être sur Radio Lac ce matin, vous êtes notre invité parce que il y a de nombreuses questions qui se posent sur le système judiciaire à Genève depuis quelques temps déjà avec de nombreuses affaires et la dernière en date, elle n'est pas vieille, c'était il y a quelques jours, ce cas de la Ferche Périson, 10 ans de procédure, trois procès pour éviter finalement cet arrêt de la Cour européenne de justice des droits de l'homme qui estime que la juge était partiale, alors déjà quel gifle pour notre justice ? C'est compliqué, réponse de juriste, mais effectivement pour avoir parcouru cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, en substance ils estiment que non seulement certaines déclarations de la juge, mais aussi de manière générale le système judiciaire suisse qui permet aux magistrats en charge de la détention de statuer également sur l'appel de la condamnation, pose problème. Alors c'est pas une position que la CEDH avait prise de manière aussi forte par le passé, elle avait tendance à fluctuer, c'est un système appliqué en Suisse de longue date, cette possibilité d'avoir la même personne durant toute la procédure, mais là effectivement la CEDH a décidé que ça ne permettait pas à la Suisse d'offrir toutes les garanties d'impartialité, alors dont acte, je pense pas que c'est vraiment spécifiquement lié à la Ferche Périson, mais c'est une bonne chose à mon avis que le système judiciaire suisse ait à se remettre en question sur cet élément précis. Vous le pointez vous-même du doigt, c'est bien le fonctionnement du système judiciaire suisse qui est critiqué à travers cet arrêté. Les avocats d'Avynche-Périson demandent notamment le retour des jurés populaires, à votre avis. Est-ce que ce serait une bonne solution ça ? Non, alors je pense que c'est pas la réponse la plus indiquée aux critiques. Est-ce que la justice peut être professionnelle finalement ? Oui, je pense que tout à fait, et c'est une bonne chose d'avoir des exigences d'expérience et de formations qui sont assez élevées pour les personnes qui vont prendre les décisions déterminantes pour savoir si une personne passe 10-20 ans en prison ou se retrouve acquittée. Je pense pas que les audiences devant le tribunal devraient être l'entier de la décision. Il faut aussi pouvoir se pencher sur le dossier, sur l'administration des preuves et dans des cas aussi complexes que l'affaire Jperisen. Je pense qu'effectivement on est dans un système qui a certainement besoin de se remettre en question sur cette question de est-ce qu'on veut vraiment la même personne sur toute la procédure ? Je pense pas que ça remet entièrement en cause le travail de fond qui a été fait sur cette affaire. Mais ici effectivement, les déclarations de la juge, je pense qu'on pouvait pas forcément s'attendre au début à ce que la Cour européenne condamne ce système, d'ailleurs elle était pas unanime. Le juge bulgare dont le nom m'échappe a déposé une opinion dissidente dans le cadre de l'arrêt estimant effectivement que la Cour européenne remettait en cause sa propre jurisprudence. Alors la jurisprudence elle évolue et c'est à l'occasion de cette affaire qu'on le constate maintenant. Est-ce que vraiment il y avait un problème de fond avec la manière qu'a le pouvoir judiciaire Genevois de gérer ce dossier ? Je ne le pense pas. Voilà, donc ça c'est pour le cas Jperisen. Mais il y a eu d'autres affaires qui ont interrogé ces temps-ci. On a eu un juge notamment qui a choqué dans sa manière de traiter une partie plaignante lors du procès Ramadan. Il y en a été beaucoup question. Il y a eu des avocats qui ont été écoutés également. Est-ce qu'on peut dire que la justice Genevoise, si ce n'est qu'elle est malade, elle est tout de même à un tournant qui peut être inquiétant pour tous les citoyens que nous sommes ? Le grand défi, c'est de savoir s'il y a vraiment un point commun à toutes ces vues ou à tous ces défauts que le système peut avoir. Est-ce qu'il y a un point commun ? Est-ce que le point commun, ce n'est pas Olivier Jornaud par exemple ? Je n'ai pas trouvé ce point commun et n'étant moi-même pas membre du pouvoir judiciaire, je ne peux pas dire si finalement la patte d'Olivier Jornaud se retrouve dans toutes ces procédures. Je rappelle que dans le cas de l'affaire Jperisen, là on en est au niveau des juges qui travaillent vraiment de manière indépendante. Pour ce qui est des procureurs du ministère public, la situation est peut-être un peu différente. Vous mentionnez l'affaire des écoutes des avocats. Il y a plein de questions qui se posent. La faire Simon Brandt. On est sur, peut-être pour commencer avec l'affaire des écoutes, on est sur un cas de procédure déléguée. Les procureurs traitent entre 100 et 200 dossiers à tout moment et puis bon nombre de ces procédures sont déléguées à la police. Dans le cadre de la procédure de l'affaire des promoteurs immobiliers, on est dans un cas extrêmement complexe de criminalité économique et c'est à la police qui a été déléguée les écoutes. Ce n'est pas la procureure qui s'en est chargée elle-même. Est-ce que vous pensez honnêtement que ce sont les policiers d'eux-mêmes qui ont décidé d'écouter des avocats ? Non, il y a une procédure devant le tribunal des mesures de contrainte et ce tribunal a exposé le cadre de ces écoutes et notamment la destruction des fichiers, ce qui n'a pas été fait. Donc maintenant la question c'est où est-ce que ça a coincé ? Est-ce que c'est à la police ? Est-ce que c'est la procureure qui n'a peut-être aussi pas assez exercé son pouvoir de surveillance ? Là on peut notamment se poser la question est-ce que les procureurs aujourd'hui sont assez outillés pour faire un travail complet sur chacun des dossiers qui sont de leurs compétences ? En tout cas ici on a deux procédures. Une enquête interne à la police, une demande de récusation de la part des avocats, des promoteurs contre la procureure et ces deux procédures permettront d'y voir plus clair. Mais comme vous pouvez l'entendre, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations que l'affaire Schperisen, qui déjà tracer un parallèle entre ces deux affaires est un petit peu difficile. Tout autre est l'affaire Simon Brandt alors qu'il a été entièrement traité ou si ce n'est en tout cas sur le fond au niveau du tribunal cantonal. Et là effectivement il y avait un défaut manifeste d'éléments sur le fond qui justifiait les moyens importants qui ont été mis en œuvre sur notamment l'arrestation de M. Brandt. Je pense que là c'est assez clair que la justice genevoise a été beaucoup trop zélée. D'un mot tout de même, juste pour terminer très rapidement, il y a cette impression tout de même que oui ça patine un peu dans le système judiciaire genevois. Vous le partagez cette impression-là ou pas ? Je pense que c'est le cas pour des affaires qui sont médiatiquement exposées. Maintenant est-ce que c'est l'exposition médiatique qui renforce la pression sur le système judiciaire ? C'est peut-être qu'on le voit plus aussi. C'est peut-être aussi qu'on est en présence peut-être de participantes et participants à la procédure qui ont les moyens d'organiser leur défense de manière extrêmement convaincante. Je pense qu'il faut quand même peut-être relever que les avocats de M. Schperizen ont réussi à faire évoluer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la Suisse. C'est quand même quelque chose qui est difficile à faire pour des avocats. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a une affaire sur le fond qui doit être traitée. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a constamment des petits éléments qui font que, typiquement pour le cas de M. Schperizen, quelqu'un qui a été appréhendé en 2009, est toujours aujourd'hui sous les barreux et dans l'attente du jugement. Et ça, effectivement, il y a besoin de faire un peu d'introspection pour savoir dans quelle mesure on peut réduire ce genre de risque à l'avenir, que ces procédures s'éternisent. Et puis, la Cour européenne des droits de l'homme, comme le tribunal fédéral à l'époque, avait reconnu que la durée de la détention commence à partir d'un certain temps à entrer en disproportion avec les faits reprochés. Donc, il faut faire attention à ne pas se mettre devant le fait accompli d'un retard dans la procédure qui serait mis à l'avantage d'une personne soupçonnée de faits extrêmement graves. Merci beaucoup, Diego Esteban, député socialiste, membre de la commission judiciaire. On a compris qu'à Genève, au moins, de très bons avocats, puisqu'il arrive à faire évoluer la Cour européenne des droits de l'homme. Merci à vous d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada